Musique Bonjour bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude et bien entendu très heureuse de te retrouver. Tu l'as certainement vu ou dans le titre ou dans la miniature mais je te réemmène dans une journée dans mon assiette un petit peu spécial recette de printemps parce que les beaux jours reviennent. Moi ça me fait énormément de bien l'arrivée du printemps, on sent une espèce d'énergie, de renouveau et ça booste d'ailleurs beaucoup ma créativité. Il y a énormément aussi de fruits et de légumes qui apparaissent sur les étals parce que l'hiver, voilà, on a quand même un petit peu fait le tour maintenant de tout ce qui nous était proposé. Ça fait beaucoup de bien d'apporter un petit peu de nouveautés à nos assiettes et à nos papiers gustatifs. C'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai très envie de te proposer des recettes assez inédites que j'ai encore jamais fait sur la chaîne ni même sur mon compte Instagram et TikTok. On va se régaler, je compte d'ailleurs sur toi pour déjà me laisser un pouce bleu si ce programme te plaît et à t'abonner pour ne pas manquer toute la suite de mes aventures. J'ai encore pas mal de choses à te proposer sur la chaîne et là-dessus on attaque directement parce que j'ai super faim. Alors pour cette première recette, j'ai pensé à faire des toasts un petit peu revisités de manière gourmande bien entendu et printanière. Je vais prendre du yaourt nature. Ça c'est un conseil budget que je t'ai donné dans une de mes dernières vidéos mais c'est de prendre du yaourt nature et de l'aromatiser toi-même. On va faire une recette assez originale. Je vais prendre les premières fraises de la saison. Elles sont énormes, elles sont magnifiques. Je ne les ai pas encore goûtées. J'espère qu'elles sont sucrées. Et je pense que dans le frigo c'est tout ce dont j'ai besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà pour le premier repas de la journée. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi je le trouve très joli. Il y a Chano qui est en train de tourner autour. Pour le yaourt, comme tu as vu, j'ai mis un petit peu de poudre de protéines en plus. Ce n'est pas obligatoire parce qu'il en contient déjà pas mal. Moi c'était juste pour avoir un petit apport en plus. Si tu ne souhaites pas en utiliser, tu utilises le yaourt nature. Tu peux très bien mettre quelques gouttes d'arôme vanille ou même un fruit que tu écrases directement dedans pour lui donner un bon petit goût. Et si tu souhaites utiliser de la poudre de protéines, n'hésite pas à varier les goûts. Vanille, chocolat. Moi ici j'ai utilisé fruits rouges. Pareil pour les fruits. Tu utilises celui que tu as sous la main. Moi j'ai voulu mettre des fraises parce que ce sont les premières de la saison et que clairement j'en avais très envie. Mais tu peux mettre aussi du kiwi, des bananes que tu aurais fait toaster. Pourquoi pas mettre aussi des petites pistaches sur le dessus pour apporter du croquant. Et avec n'importe quel fruit finalement ça se marie très très bien. Le beurre d'amande sert à avoir notre source de lipides. Et le pain évidemment est notre féculent. Les fraises sont très bonnes. Elles sont sucrées mais juste comme il faut. Pas trop. Avec le yaourt un petit peu enrichi au goût fruits rouges comme ça. C'est super bon. En vrai ça a un petit peu le goût d'une tarte aux fraises. Parce qu'avec le yaourt ça imite un peu cette texture de crème pâtissière. Le beurre d'amande enrichit un petit peu ces textures là. Franchement teste cette recette et viens me dire après ce que tu en penses. Mais moi je suis trop fan. Je suis trop fan. Quand le printemps commence à revenir, qu'il y a plein de fleurs dans les parcs, sur les arbres, ça fait encore plus du bien de sortir, prendre l'air. Je le répète déjà, je pense toute l'année sur ma chaîne, mais particulièrement au printemps, quand tu sens que la nature commence à reprendre ses droits, ça fait du bien. Moi, en tout cas, il n'y a rien à faire dès que le soleil repointe, le bout de son nez, j'ai l'impression de sortir un petit peu d'une hibernation hivernale, je ne sais pas. Alors, pour ce midi, on va faire des pâtes, mais un petit peu originales, et toujours un petit peu dans ce thème de printemps, je pense que tu l'as compris, que c'était le mood. Et je vais tenter quelque chose, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça peut être excellent, comme pas ouf, on verra. On commence par mettre deux betteraves cuites dans un blender, je recouvre le tout de crème de soja, honnêtement, les quantités, c'est un petit peu à l'œil. J'ai également mis une belle gousse d'ail et beaucoup de sel, je blende le tout jusqu'à avoir une consistance bien lisse, et en parallèle, je viens faire cuire des pâtes de lentilles corail, c'est ce qui va faire notre source de protéines. Quand elles sont cuites, je viens encore réchauffer la crème préalablement réalisée, et je n'ai plus qu'à servir le tout avec une belle poignée de roquettes. Si tu es en quête de saveur, je pense que ce plat est clairement pour toi. La betterave, c'est relativement fort, la roquette aussi. J'ai pris des pâtes de lentilles pour avoir un apport en protéines, tu peux très bien utiliser des pâtes complètes et rajouter par exemple du tofu ou autre chose, et pourquoi pas mettre de la feta vegan, mais moi je vais en utiliser tout à l'heure dans le repas du soir, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Du parmesan végétal aussi, ça pourrait très très bien aller. Alors pour être honnête avec toi, je ne sais pas du tout si je vais apprécier le combo de la betterave chauffée dans des pâtes, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'avais envie parce que je trouve que ça fait très printanier, mais écoute, on va goûter, on va voir. C'est très très bon, c'est vraiment très très bon. Ça goûte bien à l'ail, mais je trouve que ça se marie très bien. C'est nécessaire d'en mettre selon moi. C'est bien équilibré au niveau des saveurs, finalement on goûte un petit peu moins le goût de terre, de la betterave, ça a quand même un petit peu ce goût là. Ici c'est moins présent. Avec la roquette, ça se marie plutôt bien, ça apporte pas mal de peps. Franchement, je referai, c'est très bon. Je viens de me faire un petit déca et ce que j'adore faire en ce moment, c'est mettre du lait végétal à la vanille parce que ça lui donne un bon petit goût aromatisé. Ça fait un petit peu façon Starbucks. Et si jamais tu souhaites d'ailleurs une imitation encore plus forte, tu peux rajouter du sirop d'érable ou d'agave parce que eux, je pense qu'il est particulièrement sucré. Le faire maison, évidemment, ça te coûte bien moins cher parce que eux, ils vendent leur café à prix d'or. Et d'ailleurs, j'avais vu qu'ils avaient fait une étude du marché pour définir leur prix pour que psychologiquement, ce soit un café qui te semble de très très bonne qualité mais pour qu'en même temps, ce soit un prix que tu sois encore prêt à mettre. Éthiquement, je trouve que ça pose quand même un petit peu problème parce que c'est pas pour ça que derrière, c'est un café de bonne qualité. C'est juste que c'est le prix qui te le fait penser. Je préfère mon petit décamaison qui est d'ailleurs, est-ce que j'ose le dire, bien meilleur. Enfin bref, c'est pas pour te parler de café de décamaison que j'allumais la caméra, c'est parce que c'est l'heure du goûter. On va continuer sur l'ambiance du printemps en faisant quelque chose d'hyper gourmand et plutôt original. Pour cette préparation, on commence par mettre de la compote de pommes dans un saladier. Tu peux la remplacer par une banane écrasée si jamais tu n'en as pas. De la farine fermentante, j'ai également rajouté des petites graines de sésame. C'est optionnel mais ça rajoute des bons lipides à la préparation. On va également mettre des frambois surgelés et en mélangeant, moi j'essaye de les écraser, ça va ajouter un petit effet marbré au gaufre. Je trouve que ça fait un petit effet assez joli. Je concasse du chocolat noir. C'est une petite astuce économie d'ailleurs que j'avais partagée également dans cette fameuse vidéo où je te partageais plein de conseils budget. Le faire toi-même, ça te fera économiser beaucoup d'argent. Je les mets ensuite dans mon gaufrier et j'attends que la magie opère. J'en ai réalisé trois pour cette préparation et je me suis régalée. Au printemps, moi je t'avoue que je suis dans un mood très très rose avec les petites framboises ici et le chocolat, ça se remarque encore. Ça me donne hyper envie. J'ai utilisé de la farine fermentante. Apparemment, c'est quelque chose qui est assez difficile à trouver en France mais il te suffit d'utiliser de la farine traditionnelle et de mettre un tout petit peu de poudre à lever pour obtenir le même résultat. Et en Belgique, je t'affiche la boîte maintenant, c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement dans les grandes surfaces et ça rend toutes les préparations hyper moelleuses. Franchement, c'est génial. Évidemment, cette recette, tu peux très bien en faire en plus grande quantité pour en avoir d'avance pour tes petits déjeuners ou tes collations. Tu peux même remplacer une partie de la farine par de la poudre de protéines pour que ce soit encore plus complet. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit. Moi, je vais déguster ça et puis je vais aller au sport et puis on se retrouve pour le souper. Ils sont trop bonnes. Quand je vais au sport, je m'organise toujours pour réaliser mon plat à l'avance. C'est pour ça qu'ici, c'était encore le cas. J'ai commencé par couper en morceaux un brocoli que je suis venue faire cuire à la vapeur. Moi, je le trouve toujours beaucoup plus savoureux comme ça. J'ai également fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive, du tofu fumé, du tofu nature avec un petit peu de sauce soja. Ça fonctionne également. J'ai ensuite assemblé le tout avec des gnocchis, de la feta végétale qui va d'ailleurs venir fondre dans le plat. Ça va lui apporter beaucoup de saveur, de l'ail, du sel et du poivre. J'ai également rajouté de nouveau un petit filet d'huile pour apporter un petit lion en plus et des noix pour un petit côté croquant et des bons oméga 3 à ce plat. C'est sur cette dernière préparation que je vais conclure la vidéo. J'espère sincèrement que ça t'a plu, que ça t'a permis de faire le plein d'idées, de nouvelles recettes à préparer pour cette nouvelle saison qui arrive. Tu l'as compris, j'ai encore pas mal de choses à te présenter parce que j'ai énormément, énormément d'idées. D'ailleurs, si jamais tu ne veux pas les rater, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si jamais ça t'a plu. Je compte sur toi pour bien prendre soin de toi, te régaler et sur ce, Je te dis santé ! Sous-titrage ST' 501